Musique On va parler tout d'abord de ce qu'on mange en été, pas les sandwichs, mais alors là on focalise sur les boissons, les sodas, les jus de fruits, aïe 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 aïe. Exactement, alors c'est un article de que choisir sur les boissons de l'été, je vais être un peu rabat-joie désolé, il s'agit de ce qu'il ne faut pas boire. Les sodas, les boissons sucrées dont chaque français, figurez-vous, boit 1,5 litre par semaine, je suppose Laurence qui ne vous viendrait pas à l'idée d'avaler d'un coup 5 morceaux de sucre. C'est pourtant ce qu'on fait quand on boit un verre de soda, d'où la photo, une paille dans un tas de sucre en poudre. Attention, même les jus de fruits ou les smoothies comme on dit maintenant, c'est aussi du sucre, ils ont testé différents jus de fruits, je sais que choisir, différentes boissons aromatisées, sodas, etc. qui ont entre 3 et 7 morceaux de sucre par verre, par petit verre de 25 cl. C'est du sucre ajouté ? Non, pas forcément, dans le jus de fruits c'est du sucre naturel, mais c'est toujours du sucre. Alors on comprend pourquoi la France est en pleine épidémie de diabète, plus 5% de diabétiques en France chaque année, à cause entre autres de ces boissons, parce que ça entraîne une explosion du taux de sucre dans le sang tout de suite, c'est du liquide, donc ça passe très vite dans le corps. Ça bousille le foie et le pancréas, il n'est plus rare de voir, dit l'article, des gens qui ont du diabète à partir de 40 ans, alors qu'avant ça n'arrivait pratiquement jamais, c'était 55-60 ans. Donc buvons du thé glacé sans sucre qu'on fait soi-même, avec un sachet de thé tout bêtement. De l'eau ? Ou de l'eau, bien sûr, mais si on veut quelque chose d'aromatisé, avec du thé ou de la tisane sans sucre, ça marche très bien, et on s'habitue très vite à boire moins sucré, vous lirez ça, donc que choisir ? Je reste dans le frigidaire, avec Science & Vie Junior cette fois, qui se penche sur le gaspillage alimentaire, entre 5 et 10 millions de tonnes gaspillées chaque année en France, alors ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais par français ça fait quand même 100 à 200 kilos, donc ils ont fait le gaspillé, donc ils ont fait le détail dans l'article, l'essentiel, un quart, 24%, c'est les restes de repas, parce qu'on prévoit trop large pour dîner, et en plus on les jette au lieu de les recuisiner le lendemain ou au repas d'après, et 24%, aussi vous voyez, c'est pour les fruits et légumes qu'on ne mange pas assez vite et qu'on laisse pourrir, donc moralité, on a les yeux plus grands que le ventre, ne préparons pas plus ce qu'on ne peut manger, réchauffons les restes, pareil pour les dates de péremption, personne n'est jamais mort pour avoir mangé un yaourt péremi depuis la veille, rappel, Science & Vie Junior. Je passe à un autre gâchis, celui-là dans un numéro spécial de Historia consacré aux assassins de la mémoire, à l'heure où les terroristes de l'état islamique détruisent ou menacent de détruire des musées ou des œuvres d'art, ça ne date pas d'hier, dès les égyptiens, il y a une reine dont les successeurs ont effacé toutes les traces, ou presque toutes les traces, tous les monuments, les hiéroglyphes à sa gloire, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on dise qu'une femme avait été pharaon. Alors il y a plus près de nous l'exemple... Mathieu déjà à l'époque. Oui, oui, déjà, déjà. Il y a plus près de nous l'exemple des nazis qui brûlaient les livres qui ne leur convenaient pas, ou donc les islamistes, le but étant toujours le même, réécrire l'histoire, effacer la vérité, pour pouvoir mettre un mensonge à la place. Grand numéro de Historia spéciale. Merci beaucoup, on va passer à l'actualité des expositions direction le musée Guimet à Paris.